Quel est le sujet de votre livre ? Eh bien je parle de la Loire, mais au lieu d'en parler simplement directement, comme ça, comme un livre d'histoire ou de géographie sur la Loire, j'ai choisi de demander aux écrivains de nous dire ce que disent de la Loire et comment ils l'ont vu. Et moi mon travail c'était de justement recueillir un peu tous ces textes qui parlent de la Loire, qui en parlent très bien parce que j'ai pris des écrivains qui effectivement ont une très belle langue et je leur ai demandé de croiser un peu leur regard pour qu'ils nous racontent l'ardoise, le tufau, les châteaux, les tonneaux, les troglodytes. La Loire c'est un fleuve, mais en même temps la Loire ce sont des coteaux. Sur les coteaux il y a des vignes et en dessous des vignes, parce que c'est du calcaire, il y a des caves. Et certaines caves ce sont des caves qui sont habitées par les vignerons. Alors c'est très pittoresque. Et votre citation préférée sur la Loire ? Ma citation préférée sur la Loire, là vous me posez une colle effectivement. Et alors Victor Hugo répondit justement là-dessus en disant « Ce que la Loire a de plus pittoresque et de plus grandiose, c'est cette immense muraille calcaire, mêlée de grès, de pierre meulière et d'argile à potier, qui bordent et encaissent la rive droite, et qui se développe au regard de blois à tours, avec une variété et une gaieté inexprimables, tantôt roches chauvages, tantôt jardins anglais, couvertes d'arbustes et de fleurs, couronnées de cèpes qui mûrissent et de cheminées qui fument, trouées comme une éponge.